... Le thème de la journée, je vous le rappelle, c'est « Je rêvais d'un autre monde ». Et je sais pas, j'imagine que vous connaissez tous la chanson de téléphone, et dans la chanson, il dit « Je rêvais réalité ». Et je sais pas vous, mais moi, j'ai envie d'avoir des solutions très concrètes pour réinventer notre démocratie. Et pour cela, je pense qu'entreprises, citoyens, innovateurs, on est tous concernés. C'est pour ça que je vous demande d'accueillir sur scène Léonore de Vox, Arnaud de GroupUp, Léonore n'est pas prête, et Domenico de CivicWise. Applaudissements. Léonore, j'ai envie de commencer par toi, puisque l'élection présidentielle attire souvent tous les regards, et quand on parle de démocratie, on a tendance à penser automatiquement à démocratie politique. Tu es à la tête d'un projet qui s'appelle Vox, que peut-être certains ici ne connaissent pas. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement de quoi il s'agit ? Bonjour. C'est assez bizarre, parce qu'en fait, on ne vous voit pas. Donc je vais faire comme si je vous regardais très fixement. Vox.org, c'est une startup civique. Notre but, c'est d'utiliser les nouvelles technologies pour permettre aux gens de s'impliquer, d'avoir un impact sur la vie publique. Et en fait, on a commencé en 2012, au moment de l'élection présidentielle française, parce qu'on s'est rendu compte quelques mois avant l'élection qu'il était hyper difficile d'avoir accès à l'information sur les programmes. Il était très difficile de savoir exactement qui nous proposait quoi. Alors oui, il y a la presse, il y a des débats télévisés, il y a extrêmement d'informations qui sont là, mais en réalité, il n'y a pas un endroit où on trouve très clairement comment quelqu'un me propose de changer mon pays. Et donc, à ce moment-là, avec un groupe d'amis, on a créé Vox en 2012, du coup, et en réalité, ça a hyper bien marché. Ça a hyper bien marché parce que la plateforme était hyper intuitive, parce qu'on faisait des partenaires avec les médias et parce qu'on fournissait cette information. claire, simple, pour tous. Résultat, on a eu à ce moment-là déjà 1,7 million de visiteurs sur Vox en trois semaines, le temps de la campagne. Et aujourd'hui, on continue et on le développe. On est aujourd'hui dans 16 pays. On a couvert 23 élections dans le monde. Tu nous parles là de la fluidité, en fait, de l'outil numérique qui permet effectivement de faciliter tout ça. Mais tu me disais aussi tout à l'heure que ce renouveau de la démocratie passait avant tout par un changement de culture. Qu'est-ce que tu entends par ça ? En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on parle de politique, souvent, on se dit tous... En fait, on a hyper bien intégré que la politique, c'est censé être un peu long, un peu chiant, un peu compliqué. Et en fait, ça, c'est normal. Et on l'a tous intégré que c'est un peu normal qu'on ne comprenne pas tout parce qu'il y a des gens qui ont fait l'ENA, qu'on a élus pour ça, qui sont eux à même de prendre des décisions. Et nous, finalement, on est juste des petits citoyens et on ne va pas pouvoir avoir une opinion sur tout. En fait, aujourd'hui, notre téléphone, il nous permet d'investir en bourse à l'autre bout de la planète, de commander ce qu'on veut, n'importe où, n'importe quoi, en deux minutes. Mais aujourd'hui, avec ces outils-là, on peut aussi s'informer, on peut aussi contribuer à parler directement avec ses dirigeants en bypassant, c'est-à-dire en ne passant pas par les corps intermédiaires traditionnels. Et donc, oui, on a besoin de tous être plus... de se sentir plus légitimes, de se sentir fiers de ses opinions, d'être sereins quand on va dans un isoloir. Et ça, grâce aux différents outils qu'on développe, c'est ce qu'on veut faire. On veut impulser ce changement de culture pour dire qu'on est tous des citoyens engagés, on est tous des potentiels lobbyistes. Et c'est complètement OK. On n'a pas besoin de voir le lobby comme une forme de pression non transparente. En fait, si on est tous lobbyistes, on est tous à défendre une cause, on est tous à défendre un intérêt, on est tous impliqués dans la société et dans la politique, alors on est tous sur un pays d'égalité. Tu parlais de l'ENA tout à l'heure. Toi, Arnaud, au sein de GroupUp, qui est un grand groupe dont tu pourras nous dire quelques mots, tu as aussi un poste assez sympa, en fait, mais tu n'as pas souhaité que je te présente avec ton titre officiel, tu as souhaité que je te présente comme un coopérateur. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que dans une entreprise, le modèle Scope, qui est celui du GroupUp, c'est un modèle qui fait vivre la démocratie au quotidien. Et dans la préparation de cet atelier, j'ai un de mes collègues coopérateurs qui m'a cité et qui m'a proposé une situation pour faire le lien entre la question de la démocratie politique et celle de la démocratie en entreprise, qui nous dit, donc c'est Pierre Roson-Vallon, qui nous dit qu'on ne peut pas avoir la République dans la société tant qu'on a la monarchie dans l'entreprise. Et c'est vrai que le modèle Scope, par définition, c'est celui qui va, ainsi que d'autres modèles coopératifs comme les coopératives d'activité et d'emploi ou les sociétés coopératives d'intérêt collectif, c'est celui qui va amener de par son mode de fonctionnement la démocratie dans l'entreprise, puisque pour le présenter, il faut rappeler que ce sont des entreprises particulières dont le capital est majoritairement détenu par ses salariés. On a la chance au groupe Hub d'avoir 100% du capital de l'entreprise qui est détenue par les salariés et qui, de ce principe-là, découle un autre principe démocratique fort qui est d'ailleurs un des principes de l'économie sociale et du coopérativisme dans le monde qui veut que, quelle que soit la part qu'on a au capital, un homme, en l'occurrence un homme avec un H majuscule qui en français veut aussi dire une femme, à un vote, à une voix. Et donc de là découle tout le mode de fonctionnement de l'entreprise, puisqu'on a donc des assemblées générales qui élisent un conseil d'administration. Donc on a une démocratie indirecte et c'est ce conseil d'administration qui, évidemment, prend toutes les décisions importantes qui concernent la stratégie et le développement du groupe. Tu fais une typologie qui est finalement assez intéressante entre démocratie sociale, politique, mais aussi économique. Donc finalement, on parle très peu. Comment est-ce que ça s'exprime au quotidien dans une coopérative comme la vôtre, que ce soit à la fois en interne, dans les relations entre les différents coopérateurs, mais aussi en externe avec les collaborateurs ? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets qui traduisent cette démocratie véritablement ? Alors il y a effectivement un premier point, et tu as bien fait de citer la question notamment des relations sociales, parce qu'en fait, au sein du groupe Up, on est une maison mère coopérative en France, mais à l'étranger, nos filiales, elles n'ont pas ce statut coopératif. Et donc depuis quelques années maintenant, par ce qu'on considère, et c'est dans notre plan stratégique, donc pour ce qui nous concerne, on lit vraiment la question du développement économique à ce renforcement du fait coopératif dans l'entreprise. On a essayé d'imaginer d'abord le renforcement du sloc coopératif dans l'entreprise, à savoir d'étendre au maximum de salariés la coopérative. C'est ce qui a été fait notamment lors du vote de l'Assemblée Générale de l'année dernière, où on a fusionné certaines de nos filiales françaises dans la coopérative. Donc c'était des filiales qui n'étaient non coopératives. Donc on a pratiquement doublé le nombre de coopérateurs. On est près de 700 aujourd'hui. Mais par contre, effectivement, on est 3000 dans le monde. Et donc la question de fond qu'on se pose, c'est comment intéresser, intégrer les salariés de nos filiales à l'étranger à cette dimension coopérative. Et donc la solution qu'on a trouvée, au moins pour les pays d'Europe, ça a été de mettre en place un comité d'entreprise européen. Donc nous n'étions pas assujettis à l'obligation de la directive, puisqu'on n'avait pas le nombre de salariés qui nous obligeaient à le mettre en place. Mais donc on a décidé, malgré tout, d'aller en avant et de créer un comité d'entreprise européen qui nous permet d'engager un dialogue direct avec les représentants des salariés de nos filiales des pays européens qui sont concernés. Donc c'est vraiment un travail de fond. Donc ça fait un an qu'il fonctionne. Donc on est au tout début de l'aventure. Mais cet accord aujourd'hui est considéré, notamment par les organisations syndicales européennes, comme un accord exemplaire, parce qu'on a mis énormément de choses dans cet accord. Donc là, la vraie difficulté, le vrai enjeu qu'on a demain par rapport à la question de la démocratie sociale, ça va être de faire vivre ces accords et de trouver les solutions qui vont nous permettre de partager ce fait démocratique et de partager le projet coopératif qu'on développe au niveau du groupe. En parlant justement de faire vivre la démocratie, Domenico, toi, tu es à la tête d'un mouvement qui s'appelle CivicWise et justement, vous essayez d'avoir une approche très territorialisée avec un ancrage local très fort pour permettre aux citoyens de s'intégrer dans des démarches d'intelligence collective. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à la fois sur CivicWise et sur certains types de pratiques que vous mettez en place ? Oui, donc CivicWise est une organisation internationale qui travaille sur l'urbanisme collaboratif et quelque part essaye de créer les ponts entre ce qu'on pourrait appeler le public, le privé et le commun. On peut dire qu'aujourd'hui, un des défis importants de comment on s'organise et on habite un territoire, c'est redécouvrir de plus en plus les communs, mais pas comme une solution, sinon comme un dialogue toujours avec les autres catégories d'action et d'organisation dans le territoire. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment important de retrouver la capacité de nous organiser en tant que citoyens et en même temps être capable d'aller plus loin de la représentativité. Donc, d'un côté, les marchés, que c'est les privés, et d'un autre côté, la représentativité, que c'est le public. Retrouver les communs, c'est l'espace de la récréation de l'intelligence collective. Donc, nous, quelque part, on travaille sur ces sujets-là. Et en fait, on a une approche, comme tu disais, Samuel, avec une très forte relation avec le territoire. Ça veut dire que même si on est une organisation internationale, notre intérêt, c'est vraiment d'avoir des acteurs locaux qui vivent l'espace, vivent le territoire, et en connexion avec la connaissance globale qu'on partage au quotidien, puissent avoir plus de forces pour améliorer et faire bouger le territoire. Ça, c'est important parce qu'on n'est pas en train de dire qu'il y a des filiales. C'est pas une grosse organisation qui a des filiales qui se répètent dans chaque lieu, mais c'est plutôt l'envers. Il y a des cercles locaux qui existent déjà dans le territoire, qui mènent des actions dans le territoire. Et depuis cette présence dans le territoire, donc, ils développent des projets. Je vais vous faire un exemple, parce que des fois, c'est plus facile à comprendre. En fait, il y a un exemple à Valence, en Espagne, où des professionnels, ils avaient déjà une très forte relation avec l'université. Et en fait, au sein de l'université, ils avaient développé des actions pour réimaginer un quartier qui est actuellement un peu avec une pas très belle image, on pourrait dire. Et eux, en fait, ils avaient cet intérêt de reconnecter l'université avec la réalité, le territoire. Et donc, ils ont organisé des journées pour travailler sur ces quartiers-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu un changement politique. Et donc, les nouveaux arrivés, ils ont dit, il y a déjà quelque chose qui a été fait. C'était une initiative spontanée. Ce n'était pas l'Amérique qui avait proposé ça. C'était une initiative spontanée des professionnels, étudiants à l'université en relation avec des associations de quartier qui essayait de repenser, d'améliorer les quartiers. Donc là, il arrive l'Amérique qui dit, bon, pourquoi pas nous donner les moyens pour aller plus loin. Et donc là, c'est notre travail de créer ce lien entre l'université, les citoyens, l'administration publique. Et après, en fait, aller encore plus loin que l'idée, et ça, c'est un sujet très important, et je termine, qu'en fait, quand on parle de l'urbanisme collaboratif, il y a un problème toujours que c'est par rapport à l'expertise qu'on a, nous, comme professionnels. Il y a toujours ce débat, est-ce qu'on a une expertise qui est intéressante et utile au territoire, ou est-ce qu'on doit laisser les citoyens s'auto-organiser ? En fait, nous, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt créer les liens pour que tout soit possible. Et en fait, pour terminer, ce que nous avons fait sur cette place-là, c'était promouvoir des ateliers pour réinventer une place. Notamment, je ne vais pas dire ça, le sujet à la fin, ça a été réimaginer une place. Et en fait, avec les professionnels, les étudiants, ce qu'on a pu faire, c'était travailler avec les citoyens et en fait, après, faire un prototype. C'est-à-dire qu'avec un budget de 2 000 euros, pendant une journée, avec des ballons, avec des palais, avec des matériaux de récup, aménager la place pour voir comment ça serait en fonction de ce que les citoyens-mêmes, ils avaient proposé. Et donc ça, c'est la liaison toujours publique, comment privée, et aussi cette liaison avec l'expertise qu'on peut amener. Et c'est... Je termine. Ce qui est intéressant, en fait, dans le postulat de base que tu proposes, c'est que cette démocratie au niveau local ne peut véritablement s'exprimer sans des lieux, des espaces qui sont propices, justement, à l'échange, au dialogue social et à l'expression démocratique. Vous avez monté un lieu avec CivicWise qui s'appelle Volume à Paris, au sein duquel vous faites tout un tas d'activités. Est-ce que tu peux, justement, nous expliquer en quoi est-ce que c'est si important d'avoir des lieux ancrés sur les territoires au service des citoyens ? Oui, donc, dans ce cas-là, c'est intéressant parce qu'en fait, les lieux, ça existait déjà. Et en fait, nous, on est arrivé après et il y a eu, justement, une liaison avec l'espace, donc un espace de coworking où il se passe plein de choses. Et en fait, il y avait l'intérêt de développer une relation plus forte avec le territoire. Et donc, l'union avec l'espace et la communauté internationale civicoise a fait qu'on a eu l'opportunité d'expérimenter l'idée d'un espace civique. Donc, qu'est-ce que c'est un espace civique ? On connaît tous déjà l'espace public, mais un espace civique, c'est un espace où il se passe des activités qui peuvent être des activités économiques, des activités culturelles, des activités productives, mais qui, en même temps, promue une mixité entre les communautés qui utilisent cet espace. Donc, dans ce cas-là, dans le 19e... Parle un peu plus près du micro, peut-être. Ah, pardon. Ouais, désolé. Donc, je disais, donc, cet espace qu'on a dans le 19e, c'est un exemple d'espace civique. Et l'intérêt de cet espace, c'est la mixité, donc les rencontres qui sont possibles entre les différentes communautés, différentes communautés professionnelles, mais aussi différentes communautés telles que des étudiants, des chercheurs, les fonctionnaires de la mairie, des start-upers, des designers, etc. Donc, comment, au lieu de penser, comme jusqu'à présent, qu'on continue à être toujours séparés, encloisonnés, chacun dans sa catégorie, chacun dans son domaine, chacun dans son business, essayer de créer ce point de connexion. Et les civiques, en fait, là, rentrent sur le fait qu'en fait, les activités que nous, on peut développer dans cet espace, ont aussi une répercussion, un impact sur le territoire autour de l'espace. Et sur ça, on a travaillé pas mal déjà avec les associations du quartier, avec la mairie du 19e, mais aussi la mairie centrale, pour, en fait, créer des liaisons qui ne sont pas tout à fait communes. Par exemple, promouvoir que les fonctionnaires de la mairie puissent venir travailler chez nous. Et donc, vous imaginez, on voyait aussi tout à l'heure, là, avec la démocratie ouverte, cette possibilité qu'en fait, il y ait une liaison entre les fonctionnaires, les citoyens, les entrepreneurs complètement différente, qui n'est pas quelque chose de structuré, organisé, mais que ça se fait, en fait, grâce à un espace de partage. Donc, avec la cafétéria qu'on a, un food lab, les gens, ils peuvent se rencontrer, parler et échanger. Moi, il y a une chose qui m'a frappé quand je suis arrivé ce matin, c'est qu'en fait, j'ai vu des enfants courir un petit peu partout. C'est quand même assez rare que j'anime des tables rondes où il y a, je ne sais pas, parce qu'on ne vous voit pas, mais des enfants qui écoutent parmi le public. Et donc, j'aurais une question à vous poser. Comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser les plus jeunes, voire même les tout-petits, à la démocratie, à cette espèce d'impératif démocratique ? Est-ce que vous avez des idées, des solutions, que ce soit au niveau de la démocratie politique ou même en entreprise ? Après, comment est-ce qu'on peut les sensibiliser à tout ça ? Léonore, peut-être ? Nous, on ne travaille pas encore avec les tout-petits. En revanche, on a commencé à travailler sur l'éducation, l'éducation civique. Parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'on a tous suivi, bon, pas toi, Domenico, tu n'as pas eu cette chance, mais les cours d'éducation civique, juridique et sociale, ECJS en français, c'est un cours qu'on a en cinquième qui est souvent remplacé soit par la vie de classe ou le cours d'histoire. Et en fait, tu apprends les institutions françaises, etc. et quand tu l'apprends, tu apprends comment ça fonctionne, l'Assemblée nationale, le Sénat, bon, c'est un an de cours, donc c'est un peu court, maintenant ça a changé, ça a été un peu modifié. En revanche, on ne t'apprend jamais comment est-ce que tu pourrais agir. C'est vraiment de l'éducation, écoute, tais-toi et regarde comment ça fonctionne. Et justement, nous maintenant, on est en train de créer une Vox Academy, la Vox Academy qui va s'adresser à tous ceux qui auraient bien aimé suivre un peu mieux ces cours et maintenant, aimeraient bien savoir comment agir parce que comme le disait Armel tout à l'heure, il y a aujourd'hui, il y a les outils. Il y a déjà, voilà ce que fait CivicWise typiquement, il y a déjà la possibilité d'aller travailler sur le plan urbain de son quartier, il y a déjà la possibilité de faire des tas de choses, c'est juste qu'on n'est pas au courant et qu'on nous a toujours dit de toute façon, tu n'es pas là pour participer. Et donc du coup, avec cette Vox Academy qui va s'adresser à la fois aux jeunes et à la fois aux adultes qui se disent ah ben moi, j'aurais bien aimé comprendre le 49.3, par exemple, avec cette Académie, on va apprendre à la fois le côté théorique et surtout pratique. Et après, dans les écoles, nous, on adorerait développer un programme de « Et si j'étais président ? » pour montrer aux enfants à quel point c'est important quand on fait des promesses d'avoir envie de les tenir, d'être responsabilisés, d'apprendre à se forger une opinion très tôt. Mais donc, s'il y a ici dans la salle des gens qui veulent faire un partenariat avec nous sur « Si j'étais président » pour l'ECP, ça nous intéresse. Pour ce qui me concerne en tant qu'entreprise et surtout en tant que scope, on s'interdit le travail des enfants. Mais, mise à part ça et blague mise à part, en tout cas, nous, on est très attentifs à la question. Alors, évidemment, ça ne touche pas les plus jeunes, mais ça touche au moins les milieux universitaires et notamment les écoles de commerce au fait qu'on essaie de favoriser le fait qu'aujourd'hui, dans de plus en plus de programmes, et c'est le cas, notamment de programmes universitaires, la question de l'économie sociale est étudiée à part entière. Ce n'est pas juste une matière à part. On a effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de facultés d'économie, d'écoles de commerce qui s'intéressent à l'économie sociale comme modèle économique et qui fait un peu le pendant aux entreprises capitalistiques traditionnelles et qui présentent d'autres modèles de développement économique. Et donc, c'est vrai qu'au sein du GroupUp, à la Scope, on a très régulièrement l'occasion, en plus, c'est plutôt nous à la direction des relations extérieures qui nous occupons de ça, recevons des promotions d'écoles de commerce, d'universités parisiennes et autres, d'ailleurs, pour les intéresser à l'économie sociale et pour favoriser aussi la notoriété des Scopes. Parce que je ne l'ai pas dit en introduction, mais on est de plus en plus nombreux. Mais il y a quand même aujourd'hui en France que 50 000 salariés dans des Scopes. Je n'additionne pas les CAE ou les SIC. Et c'est beaucoup et c'est peu à la fois. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une vraie marge de progrès. Surtout qu'on voit que beaucoup d'entre elles sont quand même régulièrement citées en exemple aujourd'hui, notamment quand il y a des entreprises en crise avec des salariés. On peut citer Pilepas, les Glaces ou Scopti dans le Sud qui ont repris des entreprises en difficulté sous forme de Scopes avec des vraies réussites économiques derrière. Et surtout, un exemple en matière de démocratie à promouvoir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on arrive aujourd'hui. Il y a une vraie appétence, on va dire, des citoyens pour ces modèles économiques-là. Donc à nous, en tant qu'entreprise, on se veut être un acteur emblématique de l'économie sociale et solidaire. Et donc on a pris un des principes des coopératives, de l'Alliance coopérative internationale pour nous-mêmes. Et on considère qu'en tant qu'entreprise coopérative, on se doit de favoriser la promotion de ce modèle. Donc effectivement, ça touche aussi les jeunes. Dominico, tu veux dire un petit mot là-dessus ? Oui, très rapide. En fait, nous, on travaille en accompagnant des projets de pédagogie urbaine pour les petits. En fait, il y a deux volets. Un, c'est le volet de travailler le contenu du travail sur ce que c'est justement la ville et le territoire. Et un autre volet, c'est faire vivre aux enfants l'espace public. Donc ça, c'est assez important parce qu'en fait, on sait très bien que plus on a d'enfants dans l'espace public, plus on a un espace public de très haute qualité. Et donc pour nous, en fait, c'est aussi un moyen de travailler avec les collectivités et en fait, les communautés. Et après, justement, une fois qu'il y a les enfants, normalement, il y a aussi les familles. Et donc, c'est vraiment un point fort pour améliorer le territoire. J'ai une dernière question à vous poser et ensuite, je passerai la parole à la salle parce qu'il sera un peu malvenu de jouer les dictateurs éclairés avec le sujet dont on parle. Donc vous pouvez commencer à réfléchir à vos questions. La question est un peu brutale. Est-ce que finalement, ça sert encore à quelque chose et c'est efficace d'élire des gens ? Allez-y. Merci. Est-ce que ça sert encore à quelque chose et c'est encore efficace d'élire des gens ? Je n'avais pas prévenu que j'avais posé cette question. Ce n'est pas cool parce que tu m'as appelé tout à l'heure en plus. Écoutez, moi, je pense qu'aujourd'hui, on voit même avec les nouveaux mouvements qui sortent, type Ma Voix, il y en a peut-être qui connaissent ici, ils ont un stand là-bas. Ma Voix, c'est un nouveau parti, c'est un mouvement, mais ça a vocation à élire des citoyens dans l'Assemblée nationale pour 2017. Ce qu'on voit, c'est qu'à un moment, il y a quand même quelqu'un qui appuie sur un bouton. En revanche, là où il y a une énorme marge de progrès et d'expérimentation, c'est sûr, comment est-ce qu'on discute aujourd'hui avec ces personnes ? Comment est-ce qu'au lieu d'être dans la représentation pure et dure, on est dans la conversation ? Et ce qu'on voit aujourd'hui, avec Ma Voix, c'est qu'on va se retrouver avec des gens qui appuyeront sur le bouton en fonction des gens qui les ont élus, en fonction de l'électorat. Donc on n'est pas sur la représentation de quelqu'un qui a peut-être des idées différentes des siennes. Donc c'est une toute nouvelle façon de représenter. Donc on est sur une élection des gens, mais en fait, on n'élit pas quelqu'un puisqu'on va soi-même se prononcer sur chaque loi, sur chaque texte qui nous concerne. Donc je pense que est-ce que ça sert à quelque chose d'élire des gens ? En fait, ça dépend, un, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont au pouvoir ? Et deux, ça dépend aussi de qui sont ces gens et quelles sont leurs volontés de converser. Alors moi, j'aurais du mal, heureusement, la présidente du groupe n'est pas dans la salle à dire le contraire. Mais oui, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, le principe même de la démocratie en entreprise, c'est d'élire d'un dirigeant et donc entre collègues et coopérateurs d'essayer de choisir ceux qui seront les plus à même d'assumer les responsabilités de la conduite de la stratégie de l'entreprise. Et il faut croire que la démocratie, ça conserve, puisqu'en plus de 50 ans d'existence, le groupe n'a connu que trois dirigeants. Donc le président fondateur, celui qu'on considère comme étant le développeur et depuis deux ans maintenant, Catherine, qui est notre présidente. Donc oui, ça sert à délire des gens parce que la démocratie, ça ne veut pas forcément dire, c'est toutes les formes de démocratie. Donc ce n'est pas seulement la démocratie directe, c'est aussi celle de l'indirect et donc d'être capable de confier à ceux de nos pères, coopérateurs avec nous, qui vont prendre des décisions importantes après discussion et donc après avoir fait fonctionner et avoir mis en pratique la démocratie au sein du conseil d'administration. Donc oui, trois fois oui. Je pense que maintenant, on est en train de vivre un moment de transition, donc c'est sûr que ça va changer la forme d'élection et de représentativité. en général, je pense que c'est important de ne pas oublier la nécessité de développer des espaces de création collectif. Je vais expliquer un peu plus et aussi l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'un problème de la représentativité, c'est qu'en fait, non pas seulement les citoyens, on est en dehors de toute prise de décision que ne soit pas la votation de chaque 4 années ou 5 années, sinon qu'en fait, on a complètement oublié une démarche de création collective qui nous approche au territoire d'une forme visée à les opportunités et pas à la défense. Et désolé de le vous dire, je pense, j'espère que vous vous le prendrez bien, mais en France, il y a une présence très, très, très forte de l'action passive du haut en bas, en fait. Et en fait, à chaque fois, c'est toujours demander quelque chose et le problème, des fois, c'est que toute cette demande n'aboutit pas sur des actions de création collective qui nous permettent de travailler pour créer des choses nouvelles et non pas simplement pour décider quel est l'intérêt de chacun. Ça, c'est très important. Moi, personnellement, il y a une partie que j'aime bien, par exemple, du budget participatif de Paris, c'est qu'il y a cette partie de mise en commun des projets et c'est, en fait, orienté à l'idée de présenter des projets, pas simplement de décider dans quel domaine il faut mettre l'argent. Donc, je voulais juste faire une remarque sur ça. J'espère que c'est bien tomé, bien pris. la parole est à vous. Qui veut poser la première question ? Oui ? Je ne sais pas comment on fait avec les micros. Ah, voilà, ok, c'était là d'abord. Oui, bonjour. C'était une question par rapport à la question que tu as posée, Samuel. Oui, c'est intéressant, c'est nécessaire de pouvoir voter des représentants. La seule condition, c'est qu'il y ait aussi des règles de transparence très fortes et aussi de règles d'information. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, je pense que le politique est élu par des électeurs et après, on devient consommateur du truc, consommateur de la politique dans cette relation haute en bas et qui ne vient jamais de base en haut. Et après, on devient seulement consommateur et pas acteur de notre vie politique en France. Donc, oui, je pense que c'est intéressant d'élire des représentants mais après, il faut savoir que nos élus, et ça, des initiatives comme les vôtres dans le monde coopératif, ça fait un siècle et demi que ça dure, c'est qu'il y ait de la transparence de l'information et aussi de la responsabilisation des acteurs. Et ça, je pense que des acteurs comme les acteurs entrepreneurs sociaux ou sociétés collaboratives ou autres, ne mettent pas assez ça en avant ou alors n'existent pas aussi, tout simplement, parce qu'avoir une conscience politique quand on sorte d'écoles de commerce ou dans l'économie classique, on ne l'a pas, enfin, on ne l'apprend pas, on l'apprend sur le terrain. Désolé, je suis un peu critique, mais voilà, c'est ça, je trouve que c'est important, c'est développer un esprit critique, avoir une transparence radicale au sein des organisations et pouvoir permettre de donner l'accès à l'information à n'importe qui et ensuite, ça permet de créer des actions d'intelligence collective et de co-construction. Et pas seulement le rendre consommateur tous les 4 ans et demi, électeur tous les 6 mois et ainsi de suite. Bonjour. J'avais juste une question par rapport à la participation de la population à des décisions politiques. Et c'est justement le fait qu'il y a beaucoup de sujets qui sont traités à niveau gouvernemental et pas tous les sujets. Un, tout le monde est intéressé. Deux, tout le monde est informé. Et il y a aussi une question qui fait que les gens qui se mobilisent le plus vont être plus entendus. Et comment vous voyez ça par rapport justement aux besoins démocratiques de que tout le monde soit représenté de façon égale ? Est-ce que vous voulez rebondir à chaque fois ? Vous pouvez peut-être le refaire un petit peu plus fort ? Oui, pardon. Donc il y a deux questions. Une, dans la démocratie où on essaie de bottom-up, où on essaie d'avoir des démarches qui viennent des bas. Il y a une limite, à mon avis, et je voulais savoir comment vous voyez ces limites, dans le fait qu'il y a beaucoup de décisions que ça prend chaque jour et qui va au-delà de la capacité d'aucun citoyen de suivre, d'être informé et de pouvoir faire une apportation pertinente. Et la deuxième question, c'est par rapport aussi à cette démocratie participative où justement les gens qui se mobilisent le plus, est-ce que ça va pas ? Comme vous voyez ça par rapport au balance entre les gens qui se mobilisent le plus, est-ce qu'ils vont être plus attendus ? Et donc, quels sont les rapports de force entre les gens qui sont l'État où la motivation peut se mobiliser plus par rapport à des autres ? En fait, là, vous pointez le doigt évidemment vers le plus gros enjeu de tout ce qu'on fait. La démocratie participative, ça marche que si, un, les gens ont envie de participer et deux, ça adresse vraiment absolument tout le monde. D'où les enjeux qu'on retrouve aujourd'hui avec les civic tech, donc toutes les initiatives comme Voxwork, par exemple, où on utilise les nouvelles technologies pour avoir un impact sur la vie civique. Les civic tech, dans le monde entier, on voit de plus en plus d'initiatives qui pointent le bout de leur nez et alors, ça va être la création d'une application qui va me permettre de parler avec ma ville, etc., des tas d'outils géniaux, mais en fait, la plus grosse difficulté pour ces outils-là, c'est l'attraction. Comment on fait venir les gens sur ces outils ? Parce qu'on n'a pas forcément envie de télécharger l'application de sa mairie. Parce que c'est pas sexy. Ben ouais. Donc du coup, là, pour le coup, c'est vraiment le vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on va réussir à adresser la multitude ? Et il y a des organisations qui arrivent déjà à le faire vachement bien. Je pense notamment à Change.org. Change.org qui permet de signer des pétitions en ligne. En France, c'est 7 millions d'utilisateurs. C'est énorme. Donc, ça adresse la multitude. N'importe qui peut aller créer une pétition, n'importe qui peut aller en signer une, n'importe qui peut contribuer à faire une campagne à donner pour cette pétition. Et donc, on voit que petit à petit, il y a des mécanismes comme ça qui s'adressent à la multitude, qui prennent. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, et on le voit avec Nuit Debout, on le voit avec tous les mouvements autour du monde, Occupy, Indignados, etc., que les gens sont prêts, qu'on a envie de s'impliquer, la jeunesse en particulier, mais pas que. Et justement, je pense que c'est aussi à nous de se rendre compte qu'il y a un mouvement qui est en marche, que, un, la jeunesse et les citoyens en général ne sont plus apathiques et ils sont prêts à mettre la main à la pâte pour façonner un peu la société dans laquelle ils veulent vivre. Donc, oui, c'est difficile de faire venir ces gens sur les plateformes. Mais, un, est-ce qu'on est sûr qu'on comble un besoin qui existe et pas celui qu'on aimerait bien qu'il existe ? Donc, ça, je pense que c'est le premier truc. Et c'est pour ça que, vous voyez, moi, je portais un t-shirt avec une émoticonne, un émoji. C'est Marianne qui fait un bisou. Alors, oui, ça, dans la politique, c'est pas, c'est pas mainstream. On nous demande si on va nous prendre au sérieux. Mais nous, notre public, c'est pas la politique, c'est pas les politiques, c'est pas nos représentants, notre public, c'est la multitude. Donc, je pense que, avec une, comme ça, réussissant à utiliser les codes de com, en réussissant à utiliser les codes du numérique qui existent aujourd'hui, petit à petit, on va entrer dans un mouvement. Je pense que ta question vraiment met le doigt sur l'écart. On dit, dans l'économie sociale, statut ne vaut pas vertu. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir tendance à se réfugier derrière nos statuts et le simple fait d'être une coopérative pourrait dire qu'en soi, on est vertueux. C'est bien évidemment pas le cas et c'est la raison pour laquelle il est vraiment très important de faire, pour ce qui nous concerne, on a vraiment engagé un travail de fond depuis plusieurs années maintenant qui a commencé à produire des résultats concrets, notamment dans l'ouverture de la coopérative, à l'élargissement à de nouveaux sociétaires, mais qui est un travail en cours. C'est work in progress. C'est vraiment de faire en sorte à ce que le fait coopératif et donc le fait démocratique dans l'entreprise puissent se traduire de façon très concrète et qu'on ne soit pas simplement à se réunir une fois par an en Assemblée générale, une fois tous les 4 ans à lire nos dirigeants et puis après s'en frotter les mains et se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc c'est vrai que la question des pratiques, elle est déterminante et on a effectivement eu un très très bon exemple en l'espace entre 2 assemblées générales où on a pour préparer l'élargissement de la coopérative réuni, je crois, une cinquantaine de commissions à laquelle quasiment tous les coopérateurs ont participé et qui étaient vraiment des commissions qui étaient impliquantes et qui étaient force de proposition et qui ont permis ensuite effectivement au Conseil d'administration de faire des propositions sur la base des travaux qui avaient été réalisés et donc de les valider en Assemblée générale. Mais c'est quelque chose qui ne va pas de soi et c'est vrai que la démocratie, c'est beau sur le papier, mais il faut que ça se traduise dans des pratiques, dans des pratiques vertueuses et des pratiques concrètes qui permettent de favoriser l'implication. Et même dans une entreprise, ça n'est pas toujours facile. Et effectivement, c'est un travail, je crois, permanent et un travail de long cours si on veut maintenir et favoriser l'implication des salariés dans l'entreprise quand bien même elle est coopérative. Moi, pour les 2 questions, j'ai la même réponse. En fait, je pense que c'est utile de faire une différence entre participation et intelligence collective. Participation, ça veut dire qu'il y a des responsables qui sont des élus qui prennent des décisions, mais qu'en fait, il y a aussi un intérêt à développer un débat qui soit vraiment public, transparent, où en fait, tous, on a notre voie et notre capacité de transformer donc les résultats finales. Donc pour moi, ça, c'est la participation. Et l'intelligence collective, c'est en fait quand on s'auto-organise pour créer quelque chose de nouveau. donc cette deuxième partie, j'ai fait référence peut-être plutôt à la deuxième question. On pense toujours en termes d'économie du manque, je ne sais pas comment on dit en français. Maintenant, on vit déjà dans un système qui n'est pas démocratique parce qu'en fait, plus d'argent tu as pour faire de la pub, plus les gens te votent, plus tu as le potentiel pour être voté. Ce qui s'est, par exemple, passé en Espagne a montré qu'en fait, si la citoyenneté s'engage, commence à créer quelque chose de nouveau, pas simplement un choix, sinon créer quelque chose de nouveau, a fait que maintenant, dans les maires de Madrid, de Barcelone, c'est des maires qui ont été votées de quelque chose qui n'existait pas avant. Donc ça, c'est le résultat d'une intelligence collective. Pour aller plus loin, donc c'est toujours vraiment très important de tenir en compte ça, que maintenant, c'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'il y a une minorité qui bouge, qui fait bouger les choses. Donc pour éviter ça, il faut être transparent, il faut ne seulement participer, donc amener et promouvoir des débats, il faut s'engager dans la création collective, l'intelligence collective que c'est quelque chose de nouveau. Et là, je pense qu'il y a une légitimité qui vient du fait qu'on s'engage et aller plus loin de la représentativité et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la nécessité de travailler commun, public, privé, et c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est là les... Nous pouvons prendre une dernière question. Oui, j'en ai une. J'en ai une ici, en fait. Juste une question assez macro. Est-ce que la démocratie réelle et participative est finalement souhaitable ? Est-ce que les gens sont... Parlez un petit peu plus près du micro. Pardon. Est-ce que la démocratie réelle et participative est vraiment souhaitable ? Est-ce que les gens sont capables de prendre finalement les bonnes décisions ? Est-ce que sur ces plateformes-là finalement qu'on crée, on va pas finalement attirer seulement un certain public et donc créer finalement une démocratie censitaire, je dirais, en excluant les minorités de ce processus-là ? Je pense que c'est... En fait, cette question, elle reprend à peu près ce que tu demandais tout à l'heure en disant est-ce qu'il faut toujours continuer à élire des gens et aussi la question de monsieur tout à l'heure de ces outils, ça marche que s'il y a tout le monde. Bah ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, au lieu d'aller créer des nouveaux outils, il faut déjà s'emparer de ceux qui sont existants. Alors, non, je sais pas exactement ce que je voulais dire. On peut créer des nouveaux outils, mais il y en a déjà plein qui sont là. Il y en a déjà plein et justement, il faut qu'on commence très rapidement par le changement de culture plutôt que par les nouveaux outils. Le changement de culture qui fait que tous, de tous les milieux sociaux, de toutes les... Alors tout à l'heure, tu disais, oui, il y a pas... Les mecs qui sont en école de commerce, ils ont pas de conscience politique, c'est faux. C'est complètement faux. La conscience politique, elle est complètement indépendante de ce qu'on a étudié, de ce qu'on a fait. Et justement, c'est à nous tous de se dire, je suis un acteur de la cité. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir fait une... d'avoir une éducation incroyable pour avoir ce sentiment si on commence tous ce changement de culture. Non, mais je crois que j'ai déjà en grande partie répondu. C'est vrai que ça s'adresse surtout à la question de la démocratie politique et citoyenne. Donc je vais plutôt laisser la parole. On peut peut-être prendre alors juste la dernière question ici et puis après, on s'arrête là, sinon on va se faire engueuler. Merci beaucoup. Du coup, c'était... C'est vrai, pour les outils informatiques, etc., moi, j'aurais plus des doutes vis-à-vis du hackage. À ce moment-là, ce serait extrêmement facile de faire les votes quand on veut lorsqu'on voit qu'on rentre ultra facilement sur d'abord quel site. Mais du coup, pour ce qui est du contenu et pour qui on va voter, enfin, je vois pour Ennuyer Debout et tous les mouvements des jeunes aujourd'hui, on n'est pas écouté et il y a une très mauvaise image qui en sort de ce genre de choses parce que les seules actions qui sortent de ces mouvements-là sont forcément anarchiques et violentes, sans quoi ça ne passe pas aux médias pour commencer et ce ne sont pas des choses qui vont être vues. Et je pense que le problème, c'est plus que moi, je suis né, les personnages politiques sont les mêmes qu'aujourd'hui. Je n'ai pas vu une nouvelle personne et je ne suis pas représenté. Lorsque je vois la classe politique, c'est plus une espèce de cousinade. Ils sont tous là, ils se connaissent depuis très longtemps mais ce n'est pas une démocratie. Donc, est-ce qu'on peut en sortir ou est-ce que qui que ce soit qui rentre là-dedans passe forcément par les médias et par un système qui le force ensuite à finalement faire ensuite marcher ses potes et puis au final, on n'en sort pas ? Est-ce qu'il y a réellement une alternative à ça ? Pour moi, c'est exactement l'enjeu ce que tu désignes. Comment est-ce qu'on va réussir à faire que, bah oui, cette classe politique, elle ne soit pas toujours la même et qu'elle s'adresse aux gens ? Aujourd'hui, le système politique, il n'a pas été repensé. On vit quand même dans des institutions du 18e siècle. Le 18e siècle, la techno de communication, c'est du papier, 15e siècle et on est avec des processus qui n'ont pas évolué. Le champ politique et démocratique, dans le cadre de la démocratie politique, il n'y a presque pas d'innovation en fait depuis deux siècles. Donc forcément, ce système-là, ça produit deux choses. Du silence, les gens ne vont pas voter. 70% des jeunes ne sont pas allés voter aux européennes, aux régionales et aux départementales. c'était à peu près les mêmes niveaux. Ben ouais, parce que moi, tu me fais jouer, je suis comme un enfant. Tu m'invites à jouer puis tout d'un coup, ben c'est tout. Je n'ai jamais le cadeau au bout. Donc au bout d'un moment, je me lasse. Ben c'est pareil. Donc le système, il se produit effectivement du silence et du bruit. Donc là, avec le numérique, on peut déjà commencer à mettre en place des conversations. On peut déjà commencer à se mettre dans une attitude où nous-mêmes, on est acteur du changement et moi, ce dont je suis convaincue, c'est que comme on n'est pas assez sûr de nos façons d'agir, on n'est pas assez sûr de notre légitimité pour s'exprimer sur des sujets qui ont l'air complexes, du coup, on n'ose pas s'engager de façon constructive, qui ne soit pas nécessairement violente comme on le connaît aujourd'hui. et donc, c'est en changeant la façon dont on s'informe sur la politique, en changeant la façon dont on apprend à agir tous en politique qu'on va tous se mettre, toi, dans, allez, 5 ans, tu es en position de te présenter à une élection, tu es en position d'agir très localement, mais à partir de maintenant, déjà, tu peux faire des propositions, tu peux monter un mouvement, tu peux mobiliser tes potes, rien qu'en utilisant les outils existants. Tu veux le mot de la fin ? Oui, sur le mot de la fin, c'est que j'ai demandé à Samuel de me redonner la parole à la fin, donc malheureusement, je ne réponds pas à ta question parce que je pense que l'honneur a tout dit et très bien dit. Simplement dire aussi, tout à l'heure, dans le rapport du groupe à l'extérieur, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des pratiques coopératives, la question de la démocratie sociale dans l'entreprise, dans le groupe, mais il y a aussi le fait qu'on vit notre développement comme étant un groupe ouvert, ouvert aux autres, ouvert à l'extérieur. On s'interroge aujourd'hui beaucoup sur nos utilisateurs, sur nos clients et on a envie d'inventer un groupe qui soit en rapport avec la société. Et parmi les initiatives dans lesquelles on s'implique, il y en a une qui a un conteneur, donc je vous invite à le visiter à la fin de l'atelier, qui est celui de Share & Workers, qui est un mouvement qui réunit des gens de la nouvelle économie, de l'économie collaborative d'un côté, des chercheurs de l'autre, issus du mouvement syndical pour une partie d'entre eux, puisque c'est notamment piloté par l'IRES, qui est un centre de recherche syndical, et également Astray, qui est une association qui réfléchit à toutes ces thématiques-là, et également, in fine, des représentants syndicaux de toute tendance, de toute organisation syndicale, et qui ensemble, au travers de Share & Workers, réfléchissent à la façon dont l'économie collaborative, le numérique, implique l'évolution du mode du travail, du monde du travail, des relations sociales. Et donc, c'est ce sujet-là aussi qui nous intéresse, parce qu'on a envie de garder les pieds dans la réalité, et on a envie de créer et de favoriser la mise en place de l'échange de cette nature, et donc, c'est dans ce sens-là qu'on soutient l'initiative de Share & Workers, dans laquelle on s'implique, et d'ailleurs, pour ceux qui ont la possibilité de se déplacer, il y aura le 15 septembre, à Marseille, un événement, Share & Workers, auxquels, évidemment, vous êtes tous conviés. Merci à tous les trois, merci à vous tous d'avoir participé. Allons prendre un café et continuons les beaux échanges dehors. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements